Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si ça fait un moment que vous me suivez ici déjà ou que vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point je suis fan finie de friperie. J'adore trouver des trésors seconde main, que ce soit des objets ou des vêtements. Je capote, littéralement. Je dirais que faire le tour des friperies, c'est comme une de mes activités favorites. Puis c'est une des choses qui m'ont manqué le plus, je pense, pendant le confinement, de pas pouvoir aller faire le tour des friperies. Je trouve toujours que la chasse au trésor est quand même quasiment plus le fun que le résultat final. Je sais qu'il y a certaines personnes que justement, ils trouvent ça long, ils trouvent ça plate, ils trouvent ça difficile dans la friperie de trouver des choses. Mais moi, je trouve vraiment que c'est comme, c'est ça, une chasse. Puis le fait de comme dénicher un bijou, un trésor, parmi tellement de cochonneries, c'est comme tellement excitant. Là, désolé en passant, si la lumière part et revient, c'est comme une journée nuageuse. Donc c'est ça, le soleil part et revient. Fait qu'on va juste go with the flow. Donc c'est ça, je voulais juste vous montrer quelques trouvailles de friperies que j'ai trouvées récemment. En espérant que peut-être ça va vous inspirer à vous aller faire le tour de vos friperies dans votre ville. Je me fais toujours demander sur Instagram à quel friperie que je vais. À Sherbrooke, je vous dirais que mes favorites, c'est Estriez, qui est absolument énorme. C'est capoté, il y a tellement d'objets. Il y a comme une section même un peu antiquaire, puis tout ça. Fait que je capote. Puis il y a des vêtements comme à l'infini, plus loin encore, des chaussures. Tout là, c'est énorme. Il y a des meubles, c'est vraiment fou. Il y a même comme une gigantesque bibliothèque. Fait qu'Estriez, je dirais que c'est ma numéro 1. Le viage des valeurs, j'aime beaucoup ça. C'est bien organisé, c'est propre. Je dirais que c'est comme la friperie la plus high class. Mais on dirait que vu que c'est tellement bien organisé, bien trié, tout ça, les prix sont des fois un petit peu plus élevés. Mais c'est une de mes friperies que j'adore le plus aussi. Et puis là, il y a tellement plein d'autres petites friperies. Il y en a partout. Il y a le partage Saint-François. Il y a l'armée du salut. Bref, il y en a plein. Fait juste écrire sur Google Maps, friperie ou seconde main, des mots-clés comme ça. Puis vous allez trouver plein de petites places merveilleuses. C'est souvent dans les plus petites places que c'est full désorganisé, que les choses sont empliées l'une par-dessus l'autre et que c'est vraiment un peu dégueulasse qu'on trouve les plus beaux trésors parce qu'il n'y a personne qui veut y aller. OK, alors sans plus tarder, les premières trouvaines que j'ai faites, c'est des supports en bois. Mon rêve, c'est d'avoir dans mon garde-robe que des supports en bois pour mes vêtements. Je trouve que ça fait beau, ça fait propre. Puis éventuellement, quand je vais avoir assez de supports en bois, je vais pouvoir aller porter mes supports en plastique à la friperie pour quelqu'un d'autre qui va en avoir de besoin. Puis, il était... Attendez une minute. Celui-là était 3,99$ et celui-là 2,99$. Fait que, un peu cher pour des supports, mais en même temps, ils sont en bois puis ils vont durer longtemps puis ils sont beaux. Fait que... Fait que c'est ça, des petits supports en bois. Bien entendu, il faut toujours que j'achète des pots de plantes. Je le trouvais super beau, celui-là. C'est comme la même texture qu'un de mes pots que j'ai déjà, que je trouvais vraiment beau. Puis il était 2$ avec le sous... Le plateau, le sous-vert, le sous-peau. En tout cas, c'est ça. Puis il y a un trou dedans qui est excellent pour le drainage de l'eau. Donc, jamais trop de pots, jamais trop de plantes. Ça, ça n'a pas vraiment rapport, mais j'avais plus vraiment de belles sandales. Puis j'ai trouvé eux, puis j'ai trouvé vraiment cute. Fait que... Une nouvelle paire de sandales. Il était 3$, si je ne me trompe pas. Donc, bien contente de ça. Ça, c'est une de mes trouvailles favorites. C'est ma belle-sœur, en fait, qui l'a spotée au Village des Valeurs. Pour vrai, c'est genre une de mes choses favorites. C'est cette belle assiette-là. Je trouve tellement que le détail est tellement beau. C'est comme de la belle poterie, une belle assiette, là, mais qui s'accroche au mur. Fait que c'est comme une décoration murale. Puis j'adore tellement le dessin de la femme ici, là. Je la trouve vraiment belle. Puis moi puis Martin, on n'arrête pas de niaiser que c'est moi parce que mes cheveux sont toujours, tout le temps attachés en tas, en champignons, là, comme on appelle, sur ma tête. Fait que c'est moi, ça. Fait que j'ai bien hâte de l'accrocher au mur. Je ne sais pas encore où, là. Sûrement au deuxième étage, en haut, là. Fait que... Une de mes trouvailles favorites. Ça, j'étais tellement excitée quand je l'ai vue. Vous l'avez déjà sûrement vu en photo sur Instagram. Je le porte sans arrêt. C'est mon nouveau chapeau. Puis je trouve que le ruban est tellement cute, là. Oh my god. Il était 1$. 1$ pour un full beau chapeau. Fait que... Je suis vraiment contente de ça. Bon, ça, c'est pas une trouvaille de friperie, mais c'est la mère d'une de mes amies qui s'en débarrassait. Elle n'avait plus de besoin. Elle ne voulait plus. Puis elle me l'a offert. Fait que je suis vraiment contente. C'est un petit panier en genre dosier. Puis je me disais que c'était vraiment cute. C'est genre vintage. C'est vieux. Puis je me disais, dans mon bureau, je pourrais mettre mes crayons, mes ciseaux, puis des papiers et de la paperasse. Fait que je trouve que c'est un beau classeur à crayons et à papier qui est vintage. Fait que... Bien contente de ça. J'adore faire le tri des choses que j'ai chez moi puis les garder de côté pour mes amis. Fait que comme ça, quand ils viennent chez nous, ils font le tour de mes petits trucs. Puis vice-versa, quand mes amis ont des choses d'extra qu'ils ne veulent plus, que ce soit des vêtements ou des objets, on s'échange des choses. Fait que... N'hésitez pas à contacter vos amis pour demander s'il y a des choses qu'ils ne veulent plus, s'ils veulent faire un échange. Ça peut même devenir un événement, comme une soirée. Chacun apporte des choses qu'ils n'ont plus de besoin. Puis là, tout le monde s'échange les choses. Fait que... Moi, c'est une de mes choses favorites à faire avec mes amis. OK, ça aussi, je suis vraiment énervée de ça. C'est la même amie qui avait ça chez elle. Elle a reçu ça en cadeau, mais finalement, elle n'a pas d'espace chez eux pour ça. C'est pas le même style exactement qu'elle a chez elle. Puis c'est le style parfait pour fitter ici. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est du grillage à poules. C'est comme un cadre... Comme un genre faux cadre de fenêtre en bois. Fait que ça fait super farmhouse. Je me disais comme sur un mur. Même à côté à quelque part. Ça fait comme full une belle décoration. Fait que je n'ai pas trouvé d'emplacement encore. Mais je vais certainement en trouver un. Ça, je suis tellement énervée. C'est un jeu de société. À chaque fois que je vais dans n'importe quelle friperie, je vais toujours dans la section des jeux. Puis le nombre de fois où j'ai trouvé le jeu Catan, qui est en passant notre jeu favori, puis qui se vend autour de comme 80$ canadiens, si ce n'est pas plus même. J'ai trouvé deux fois le jeu Catan, la friperie, pour 3$. 3$. Puis pour vrai, le jeu est comme neuf. Je ne sais même pas s'il était ouvert. Tout était comme dans des sacs en plastique. Fait que je capote. Fait que c'est ça. N'hésitez pas à aller dans la section des jeux. Vous pouvez vraiment trouver des perles. Des trésors. Parce que des jeux de société, on s'entend, neuf, ça coûte tellement cher. Puis je ne sais pas pourquoi, on a souvent tendance à penser que si les gens s'en débarrassent, c'est parce que c'est brisé. Mais des fois, c'est juste que les gens ne jouent plus à ce jeu-là. Ils n'aiment pas ça. Ils n'ont juste pas le temps. Fait que... Excusez la mouche. Fait que non, c'est ça. On trouve des trésors. Ça, je n'ai pas eu l'occasion de jouer encore. Ça s'appelle Question de Scrupules. Le jeu du dilemme moral. Puis je trouvais que ça sonnait tellement cool. Je vais vous faire un petit résumé. Ça dit... Dans le fond, ça se joue à partir de situations qui présentent des dilemmes. Puis il n'existe pas de bonne réponse. La personne qui gagne n'est pas nécessairement la plus morale. Fait que dans le fond, il y a plein de questions. Puis là, ils donnent un exemple ici. Une vieille dame vous vend sa maison. Elle en demande un prix dérisoire. Est-ce que vous lui faites remarquer? Parce que c'est une vieille madame. Puis elle est toute cute. Puis tu ne veux pas lui faire de la peine. Fait que là, ça amène de la discussion. Puis tout ça. Un autre petit dernier exemple. Vous faites à votre amant un cadeau très dispendieux. Un mois plus tard, c'est la rupture. Est-ce que vous lui redemandez votre cadeau? Fait que bref. Moi, j'adore ce genre de discussion-là. Qui mène à... C'est ça. Qui mène à la discussion. Ça amène des débats. Puis c'est ça, des belles discussions. Fait que j'ai bien hâte de jouer à ce jeu-là. Puis il était un ou deux dollars, je pense. Il était vraiment pas cher. Puis ça a l'air quand même d'un vieux jeu, là. Mais bien hâte de jouer à ça. J'ai tellement trouvé de vêtements. Hier, j'ai été à la friperie. Fait que là, je vais juste vous montrer ce que j'ai trouvé hier. Mais à chaque fois que j'y vais, je trouve tellement de vêtements. D'où l'importance de désencombrer sa garde-robe quand on rentre du nouveau stock. Il faut en sortir. Si vous n'avez pas vu une de mes dernières vidéos, je vais la mettre en lien ici. Ok, ça, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite eu une illumination et une vision. J'étais comme, je sais exactement en quoi je me déguise à l'Halloween. Si vous ne me connaissez pas, j'adore l'Halloween. Je pense que c'est une de mes fêtes favorites. J'adore me déguiser. C'est comme une de mes choses favorites, là. Fait que là, j'ai vu ce One Piece, là, qui est comme gris métallique, là. Ah, mon Dieu! Puis là, tout de suite, j'étais genre, je me déguise drette de même. T'sais, là, les vidéoclips, là, de vieilles tournes, là, genre années 70, là, fait que là, ils ont tous leur One Piece full brillant, là, avec des leggings full colorés, là. Ça va être drette comme ça que je vais me déguiser. Avec les cheveux, genre, full crépés, là, ça va être parfait. On est au mois d'août puis je suis, genre, en train de passer à l'Halloween. Fait que c'est ça, je capotais. Fait que là, je pense, je vais peut-être me trouver à l'après-prix des leggings, genre, p'tit, rose fluo, genre, vert fluo, bleu fluo, en tout cas, bref. Des leggings super flash, là. Fait que, ben excitée de ça. J'ai trouvé une belle camisole, très simple, rose, parfait pour l'été. Ça, je suis vraiment contente. J'ai trouvé un full beau One Piece. Les One Piece, j'aime vraiment ça. C'est comme une camisole, mais maillot de bain. Fait que quand on le porte, t'sais, y'a jamais le stress que comme, ah, ma camisole, arrête pas de remonter puis là, faut toujours la rebaisser ou la remettre dans les pantalons, là. On peut bouger comme on veut. Y'a rien qui débarque. Tout reste à sa place. Fait que j'aime vraiment les One Piece pour ça. Puis j'aimais vraiment les belles petites bretelles comme style spaghetti. Puis ça vient du Forever 21. Fait que t'sais, j'entends souvent les gens qui disent, j'aime pas aller à la friperie parce que c'est des vieilles affaires. C'est soit brisé, c'est vieux, c'est plus bon, puis c'est juste comme de la scrap. Mais honnêtement, y'a tellement de... T'sais, c'est à la mode, là. Ça date pas de plusieurs, plusieurs années, là, ça là. Fait que, des fois, y'a juste des gens qui sont surconsommateurs, aux saisons, aux années. Fait que... Profitez de ça. OK. Là, vous allez peut-être trouver que j'ai abusé. Je trouve personnellement que j'ai peut-être abusé. Mais en même temps, c'est toute seconde main. Puis j'adore me baigner. C'est comme... Une de mes choses préférées. Fait que j'ai acheté énormément de maillots de bain, OK? Attends des minutes, là. Je vais vous montrer. J'ai acheté tout ça de maillots de bain. Puis honnêtement, j'avais pas besoin d'autant de maillots de bain. J'ai déjà beaucoup de maillots de bain. Mais son seconde main, t'sais, ça prend pas beaucoup d'espace, là. J'ai un bac à maillots. Regarde, ça va tout rentrer comme dans le petit espace, là. Il était pas cher. Puis j'ai pas fait de tort à personne, t'sais. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça dégueu de reporter des vêtements que certaines personnes ont portés particulièrement des maillots de bain ou des bobettes. Mais moi, je me dis ça se lave. Je vais mettre ça à l'eau chaude full désinfectée. Puis il y aura pas de problème, là. Premier maillot de bain, c'est celui-là. Je le trouvais super beau. T'sais, genre, full en mode, là. C'est pas une vieille affaire, là. Fait que lui, je le trouvais super beau. Celui-là aussi, il fait comme marin, là. Puis il s'attache dans le dos puis dans le cou. Comme tous les maillots de bain. Pourquoi je dis ça? Ça attache dans le dos puis dans le cou, hein? Lui, je le trouvais cute aussi. Un petit maillot de bain rose que je vais pouvoir mettre avec un bas noir. Ah, celui-là, c'est un de mes favoris que je trouvais vraiment beau. C'est un top noir. Là, on a perdu un peu le soleil. Fait qu'on voit plus très bien, là. Mais il est comme en criss-cross, là. Puis il est super beau. Fait que comme ça. Puis le dos, je le trouvais vraiment intéressant. Il est comme tout en... En corde, là. Fait que... Beau petit top noir. Un autre petit top ben simple, bleu-vert. C'est le... Aquac. Un bas de maillot ben noir, ben straight. Ah, lui, je le trouvais super beau, la couleur. Un bas de maillot corail. T'sais, c'est pas rose, c'est pas orange. C'est comme... Ah, c'est ça. Corail, c'est le bon mot, ça. Et celui-là, je le trouvais tellement cute. Je sais pas s'il va être un peu trop petit, là, mais je le trouvais vraiment beau, là. Il est comme rayé noir et blanc, mais j'adore le petit détail de broderie comme rose, là, sur le top, là. Fait que... On va espérer que ça... Que ça fitte. Puis si ça fitte pas, ben au pire, je vais juste avoir perdu... 3$. Fait que ça, c'était ma folie de maillot de bain. Ensuite, j'avais plus de sweatpants. Mes sweatpants sont déchirés complètement. Donc, je n'en avais plus. Puis j'aime ça le soir, après le travail, mettre mes sweatpants pour relaxer. Fait que là, j'en ai trouvé qui sont super beaux. Ils sont comme 3 quarts, là. Puis j'aime vraiment la texture. C'est super doux, là. Je le trouve vraiment beau avec les petites lignes, les petites poches. Fait que... Les petits sweatpants, c'est ben normal, là. Puis il était... 4$. Pour vrai, le Estriade, c'est comme la place que je trouve les meilleurs vêtements ever, là. Puis genre, à la mode, là. T'sais, c'est pas... Qu'à 10, là. Et le dernier morceau de vêtement, c'est une camusole, là, ben simple, comme ça, qui s'attache dans le cou. Puis elle a une brassière intégrée. Fait que ça, j'aime beaucoup ça parce que j'aime pas vraiment... En fait, je porte plus de brassière à cerceau. Je fais juste mettre pas de brassière ou des choses avec des brassières intégrées comme ça ou genre des brassières... C'est ça, là, qui sont comme juste des... C'est comme des... Je sais pas comment décrire ça. Des genres de brassières camisoles. En tout cas. Et finalement, la dernière chose que j'ai trouvée, c'est un petit panier poubelle. Il était 2$. Puis si vous avez vu sur Instagram, on est rendu avec un bidet qui est pour vrai, là, le meilleur investissement de notre vie. Je pense qu'à chaque jour, moi pis Martin, on arrête pas de se répéter comment on a fait pour vivre sans bidet avant. Honnêtement, là, ça change une vie. Genre, une fois que t'as un bidet, tu peux plus jamais revenir en arrière. On a été en vacances pendant 4 jours pis genre... C'était bizarre. Mais genre, jamais que tu vas te sentir aussi propre et aussi frais qu'avec un bidet. On va faire une parenthèse bidet, parce que je peux pas pas en parler, c'est trop important. Il y a plein de gens qui me disent, ben voyons, c'est pas nécessaire, pis pourquoi un bidet? Mais honnêtement, si vous auriez du caca n'importe où ailleurs sur votre corps, est-ce que vous prendriez juste un papier sec pour l'essuyer? C'est sûr que non, ça va encore puer pis ça va être dégueulasse. Vous prendriez de l'eau pour l'enlever. Fait que c'est ça le principe du bidet. Fait que bref, on utilise des... C'est genre du papier de toilette réutilisable. Dans le fond, c'est juste comme des débarbouillettes que mon amie Marie-Christine nous a fabriquées. Fait qu'on les garde en arrière de la bol de toilette pis qu'on a un gros paquet de ces débarbouillettes-là. Pis dans le fond, une fois qu'on a utilisé le bidet, il faut juste comme enlever l'eau, là. Fait qu'on fait juste éponger l'eau, pis après ça, chercher une petite poubelle pour les lancer à l'intérieur. Fait qu'on va mettre cette petite poubelle-là juste à côté de la toilette pis ça va être notre poubelle à débarbouillettes. Donc voilà pour mes trouvailles récentes de friperies. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, c'est une de mes choses favorites. Regardez qu'est-ce que les autres ont trouvé à la friperie, leur trésor, leur trouvaille. J'espère que ça vous a inspiré à aller faire le tour des friperies proches de chez vous. Vous me direz en commentaire en bas si vous êtes dans la région Sherbrooke ou Magog ou les environs, c'est quoi vos friperies favorites que vous aimez aller magasiner. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment ça les gardent des secrets parce qu'ils veulent pas partager leur hotspot, là. Mais si jamais vous êtes game, écrivez-le en bas. Je pense que si on a un besoin ou quelque chose à acheter, acheter seconde main, c'est vraiment comme la meilleure option parce qu'il y a pas de déchets qui sont créés. On donne une seconde vue aux objets pis aux vêtements. Fait que c'est vraiment comme un roulement, là. Pis je trouve ça vraiment beau de faire ça. Pis c'est bien pour la planète, l'environnement, pis votre portefeuille parce que ça coûte pas cher non plus. Sauf si vous achetez genre 50 maillots de bain d'un coup. À chaque fois que je partage des choses par rapport à la friperie, j'ai toujours plein de questions là-dessus. Fait que vous me direz en commentaire si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur mes trucs de friperie. Genre comment trouver des choses, comment fouiller des techniques de friperie. Je suis pas une experte, mais en même temps, je pense que je peux me considérer une experte vu que j'y vais littéralement presque chaque semaine. Pis même là, j'ai comme un problème. T'sais, j'ai plus nécessairement besoin d'objets parce que mes étagères et ma maison sont complètement remplies de stock. Pis une de mes amies, pis moi, on parlait hier justement à la friperie que ça serait vraiment cool de faire quelque chose un peu comme Trifthine. Je sais pas si vous la connaissez sur Instagram, mais ça serait vraiment quelque chose qui m'intéresserait d'aller à la friperie et dénicher des trésors pis les vendre à qui serait intéressée. T'sais, partir une petite page Instagram pis le premier arrivé, le premier servi. Je sais pas si ça serait quelque chose qu'un jour vous aimeriez que je fasse, genre une petite idée de business qu'on avait moi pis mon amie. Parce que c'est ça, c'est trop le fun d'aller à la friperie. Genre jamais que je voudrais arrêter de faire ça. Mais en même temps, j'ai plus un moment donné qu'on atteint un certain point où est-ce qu'on a plus besoin de choses. Bon, j'arrête de parler. On dirait que ça faisait trop longtemps que je vous avais pas parlé pis là, je suis plus capable d'arrêter. Bon, sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada